Reconstruire ce qu'aurait dû être Jurassic Park San Diego. Laissé à l'abandon par John Hammond qui avait une plus grande vision de Jurassic Park, une géné de retour pour partir de le parc qui divertira le monde entier. Et bon, on va voir ce qui nous attend. Déjà on va, il y a un amphithéâtre ici, donc je suppose qu'il va y avoir des trucs. Ils étaient tous si enthousiastes, ébahis par ce qu'ils avaient accompli, et soudain, le chaos. Quelques années plus tard, les dinosaures ont refait surface sur une île appelée Site B. C'est là qu'Ingen avait cloné la plupart des dinosaures qui seraient par la suite transférés à Jurassic Park. Ça devait rester un secret, et sans la curiosité humaine, ça aurait pu en rester un. Peter Ludlow, le nouveau responsable d'Ingen, avait pour mission de réaliser la vision de son oncle, John Hammond voulait que ses chers animaux trouvent leur place dans ce monde. John a envoyé une équipe sur place pour les observer. Nous avons été surpris de voir à quelle vitesse ils avaient pu s'adapter. Il régnait désormais sur lui. Ludlow avait des investisseurs, et il avait trouvé un site, mais il lui manquait des dinosaures, et il savait maintenant où les trouver. Et si le chaos penchait cette fois en sa faveur ? Et si la gloire réussissait sa mission, et que Jurassic Park San Diego était devenu une réalité ? Ok, bon, on est parti pour démarrer un nouveau parc. Donc en gros, tout ce qui a été effacé, ça a été swappé d'un claquement de doigt, et basta. Sauf l'expérience ratée sur Isla Nubler, faisant Jurassic Park réussi dans un endroit plus familier, à San Diego. Il est conseillé aux habitants de garder leur animaux domestiques à l'intérieur. Vaudrait mieux, oui. Ça lui mettra en dire. C'est pour le moins délabré. Depuis combien de temps déjà, cet endroit a été abandonné par une gêne ? Oh, des années après l'incident du premier site. Les gens étaient inquiets, docteur. Le projet Jurassic Park San Diego a donc été suspendu. Suspendu, oui, mais pas annulé, euh, monsieur... Monsieur Thompson. J'ai foi en ce projet. Vous savez, c'est pour ça que je suis là. Oui, et je suis là parce que je crois pouvoir vous aider à éviter les erreurs de la dernière fois. Compris. Je sais que je peux réaliser ce parc dans sa forme originelle. J'admire votre confiance. Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas le dernier. Bon, déjà, je vais mettre le jeu en pause. À moins que... Bienvenue à San Diego, docteur Malcolm. Je m'appelle Lily Alford. Je suis responsable des opérations et je dois dire que je suis ravie que vous soyez venu. Monsieur Thompson n'était pas certain que vous accepteriez. Eh bien, monsieur Thompson ne comprend rien au chaos ou aux pensions alimentaires. Mais il apprendra bientôt. Tout comme vous, Lily. C'est inévitable, je suppose. J'ai hâte de voir ça. J'imagine. Comme vous le voyez, pour l'instant, les installations sont en mauvais état. Oui, je l'ai vu avant d'atterrir. C'est encore pire vu d'en bas. Ok. Construire un centre opérationnel. Tout a un début. Même les nouveaux départs. Alors, pourquoi ne pas construire un centre de réaction pour commencer et avancer à partir de là ? Eh, ils ont changé l'architecture selon l'époque. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Hop, on va mettre juste en x3 le temps que ça se bâtisse vite. Ah oui, on va faire l'électricité maintenant. Bon, on va ouvrir un générateur ici pour couvrir les trois bâtiments. On sera tranquille. Ok. On doit réparer trois bâtiments, le centre de contrôle, la galerie panoramique et le centre des sciences. Voilà. Donc, on a commencé avec 10 millions. J'espère que c'est assez fluide, le stream, au niveau de la qualité graphique, qu'il n'y a pas trop de lag. Je ne pense pas, mais bon. Allez, point, 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 point. Ouais, ça va, tranquillou, mythe. Je suis allé voir le Spider-Man No Way Home qui était génial. Je me suis éclaté. Et j'ai eu un gros coup de vieux, d'un coup, quand j'ai revu le film avec tous les méchants, tu vois. Et franchement, je ne regrette pas. Quelqu'un m'a dit un jour que la détermination alimentait le pouvoir. C'est une idée qui me plaît, mais je propose de la changer un peu. Notre détermination va tout alimenter en électricité. Qu'en dites-vous ? Alors, je ne peux pas faire de recherche encore, c'est ça ? Ah, je peux recoter des scientifiques. Bah, tu sais quoi, on va y aller. On va voir ce qui nous attend. Alors. Eh bah, franchement, je vais te dire un truc dans les Spider-Man Fidelity avec Tobey Maguire. Bah, rien que revoir les trois méchants des trois films, sauf un. Un méchant de chacune, ça m'a fait chaud au cœur, déjà. Et il y a un bonus que je ne dirai pas. Mais bon, après, je respecte tout à fait ta vision. Alors, j'en ai repéré un. Donc, elle, il faudrait essayer de l'engager, là, Malsy Nalves, comme ça. Oh, putain. Parfait. Et si on pouvait trouver un spécialiste en, je ne sais pas, en... En bien-être, ou je ne sais pas quoi. Enfin, pas en bien-être, mais en génétique et tout. On pourrait se mettre bien. Bon. Je vais commencer à faire les recherches tout de suite. Pour l'électricité, là. Donc là, il nous faut cinq ans en truc. Hop, c'est parti. Parce que bon, les générateurs, c'est bien cinq minutes, mais à un moment, il va nous faire quelque chose de concret, quoi. Donc là, je vois, il va nous falloir tout de suite faire en sorte que, bah, tout soit... Euh, comment dire... Bien alimenté, on va dire, c'est ça que je cherchais le terme. Parce que bon, trois générateurs, ça va faire cher, mais bon, tant pis. Euh, je vais prendre le risque d'aller jusqu'au bout. Distribution d'électricité... Ah, ça, ça me plaît bien, ça. Ah, on ne peut pas, ok. Bon, très bien, on va mettre des générateurs en attendant, mais au moins on a débloqué le reste. C'est le grand jour. Les premiers dinosaures vont arriver des résultats... Eh, bah, deux secondes. Attendez, le site d'origine n'a pas été entièrement détruit ? Détruit, oui, mais pas abandonné. Ce qui s'y trouve à partir... Oh, putain. Bon, ça commence par des pachycéphalosaures, ça va, c'est pas... Nous allons commencer par un herbivore. Pour s'assurer que tout va bien, nous allons effectuer un suivi de bien-être. Ha, ha, espérons le meilleur et prévoyons le pire. Et n'oublions pas où est la sortie la plus proche. Oh si, oui. Après, moi, tu vois, j'ai bien aimé la... Enfin, la duologie avec... Andrew Garfield. Franchement, je ne les ai pas trouvés si mauvais que ça. Après, ils ont été très critiqués. Voilà. Ok, alors. Toi, tu vas aller me réparer le dernier. Donc, là, je pense que je vais mettre tout de suite les herbivores. Alors, est-ce qu'on peut faire courber ? Parfait, est-ce qu'il y a une porte dans le coin ? On va mettre une autre porte. Voilà. Donc là, on démarre bien notre parc. Donc, il y a encore des trucs qui allaient réparer, bon. Ah, ils sont 5. Ok, alors on les met ici. Ah, bah ça va, le Pachyspherazor va compléter notre collection d'autocollants. Voilà, je cherchais le terme. Donc, on va faire une RC3 Gus. Donc, on a le centre paléomédical qui est prêt. On va le mettre juste à côté, tu vois. Quoique, attends. Parfait. Donc, 5 Pachyspherazor pour démarrer. C'est plutôt pas vrai. J'ai tout de suite faire aussi ceci. On va être logique, ils vont avoir besoin d'eau. Alors, on va aller faire un petit contrôle. On va l'affecter. On va aller faire un petit contrôle, comme ça. On pourra voir un peu ce que veulent nos amis à la tête dure. Oh. T'as une bonne gueule, toi. Vous avez vu le crâne qu'il a les points derrière, sans déconner. Il paraît pas comme ça, mais il peut être dangereux. Ils ont combien de notes, nos amis, tu vois. 47 de notes. 47 par 5, ça fait 235. Ouais. Le petit coup de crâne, là, qui est passé gratos, là. Bon, moi, j'ai mon casque, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il va retenir un coup. Il a le crâne épais, plus épais que le règlement de la N.A.E. Enfin, sérieux. Donc là, on a de l'eau. Alors, notre ami, là, qu'est-ce qui ne va pas ? Manque de feuilles, il y aura du sol. Et c'est tout. Hop, parfait. Ça va, mon pote ? Le voyage a pas été trop dur. Donc, eux, ils peuvent s'entendre avec des ankylosauridés, des stégosaures et d'autres sauropodes. Oh, OK. On va avoir une urgence, là. Ah, bah oui, tiens. Ah, tiens, avec cette entrée de jeu... Je sais ce que vous faites. Voilà. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas foutre les T-Rex et les compis ensemble. Est-ce que je peux le voir, ça, encore, ou pas ? Alors, T-Rex. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Je ne sais plus s'il peut cohabiter avec les Strucio. Ah, je ne peux plus le voir, c'est ça. Oh, vous êtes dégueulasse. Ah, tiens, il y a eu des nouveaux trucs, ou c'est moi ? Je ne me souviens pas, en fait, d'un Timberosaurus, récemment, je n'ai pas retrouvé depuis Belle-Durette. Le Geostembergia, c'est quoi, de ce truc ? C'est un Pteranodon, d'accord. Ouais, Ongozer, ça, je m'en souviens. Bon, le Megalosaur. Ouais. J'ai dégueulé des trucs sans le savoir. Bon, le Pachy, sinon, on l'a déverrouillé récemment. Le Pachy Rhinosaure avec. Hum, ok. Déjà, on va faire ça. J'ai déjà préparé un peu d'eau pour nos amis. Nos petits amis, là, qui vont en débarquer. Euh, il va me faire, alors, équipe de garde, une. Je vais lui ajouter ce poste-là. Je pense que je vais foutre les compis et les T-Rex ensemble. Au pire, ils s'entretueront. Ah, mais est-ce qu'il y aura assez de place ? Pour les compis, j'ai envie de dire que oui, mais pour les T-Rex, ça risque d'être light. Au pire, je foutre les compis avec d'autres espèces. Je sais que les compis peuvent partager avec certains herbivores de tête. Donc là, normalement, ils les voient. Les 5 dinos sont visibles. Parfait. Salut, Mister José, comment tu vas ? 8 compis. Alors, on va les mettre où ? Bienvenue à Jurassic Park San Diego. Donc là, on aura 8 petits poids plumes. Attends, je vais voir un peu comment ils les transportent. Ça pourrait être rigolo. Ah oui, un éduquo pour ça. Ah oui. Ça va, ça va. On commence le parc tranquillement. Par contre, je n'ai pas traîné pour le T-Rex. Parce que là, si on m'amène déjà 2 T-Rex d'entrée de jeu, ça risque d'être un peu compliqué, on va dire. Il me faut des galeries, là. Il me faut des galeries, là. Il me faut des galeries, là. Voilà. Bon, les compis vont être vite satisfaits, j'espère. Ah, il y en a déjà un seulement. Deux minutes, parce qu'il y en a déjà un à livrer, on va le tester. Parfait. Bon, là, les compis sont d'air d'être bon. Mais, 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 ah, attends. D'accord, on déverrouille des zones. Ok, je pense avoir compris un peu le scénario, on va. Je sens que ça va être assez tricky. Et on ne serait pas étonné de restart, perso. Ah, ça y est, le premier T-Rex est là. Bah, le but du jeu, c'est de bâtir un parc de dinosaures, satisfaire tes visiteurs, te faire de l'argent. C'est quand même un zoo tycoon, mais en version dinosaure. C'est un peu ce qui était, ce que j'avais fait avec Prehistoric Kingdom dans un autre registre. Salut mon petit Rex. Bon, allez, il est déjà, merde, c'était pas ça. Allez, lui, il est déjà renommé. Voilà. Il en faut un dans tous les parcs. Made in Von Karstein, il nous faut un CG Rex. Et dépenser son compte aussi, absolument, mi-tran dire. Voilà. Ça change de Jeff Empires, Mr. Jose. Donc là, on a l'équipe de paléo-botanique qui est prête. Je vais ajouter une tâche. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que les deux vont cohabiter. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut ? Du sable et de la viande. Ok. Il va nous falloir du sable. Voilà. Alors, il est où, notre petit Gus, là ? Qui a été contrôlé. Ah, il peut cohabiter avec n'importe quelle espèce, lui. D'accord. Bon, sauf les hybrides, bien sûr. Donc, pour lui, c'est ok. Rex. Tu crées un réseau et si tu tapes dessus. On pourrait, effectivement. Bon. L'autre, j'ai déjà trouvé son nom. Un double communiste. Hop. Par contre, les attraits des T-Rex, 1266 fois 2, un Légus, là. Tyrannosaure 1997 A, ici. Et là, 1997 B. Je vais peut-être leur donner de la viande, là. Je vais peut-être faire des recherches aussi, tu me diras. Infrastructure, non. Enclos, non. Bon. Toi, tu m'as l'air doué. Wow. Alors, qu'est-ce qu'il lui faudrait ? Je vais peut-être améliorer son terrain, déjà. Est-ce qu'il y a assez de place pour lui ? Du sable, il va falloir aider les proies. Ok. Bon, les proies, c'est en route. Et vous savez, je suis sûr, il y a un succès steam pour se faire péter la voiture. Waouh ! Ma voiture ! Je suis quasi sûr, les gars. Je vous parie tout ce que vous voulez. Elle a combien de pourcents, la voiture ? 50, un truc comme ça ? Ouai, ça, c'est un succès, c'est un succès que j'ai fait. C'est un truc de rester en l'air, sauter, c'est ça ? Je vais essayer de les provoquer un peu. Je suis sûr, il y a un succès caché, les gars. Je suis prêt à vous me parler. C'est ceux qui sont secrets, là, qu'on... Je déverrouille pas. Ça, c'est pas prévu, ça, monsieur. On peut pas les... Attends, quoi ? Là, c'est la merde, par contre. Bon, on va vite aller les récupérer. Là, j'espère que ma voiture se fait démonter la gueule. Vous savez quoi ? J'essaie de défoncer ma voiture, juste pour ouvrir un test. Ok. Je parie 10 contre 1. Que je peux le dire. C'est ça. Ok. Elle est quasi morte, ma voiture. Il reste quoi ? Elle est même pas 10% ? Et encore ? Ok. Allez, plus que... Allez, quoi ? Même pas 5% ? Qu'est-ce que je disais ? Déclaration de sinistre. Plus de voiture. Ah oui, il faut que je les remette tous les deux dans leur enclos, les deux gusses. La cible doit être évacuée. C'est obligé qu'il y ait toujours un succès lié à ça. Dans ça, je veux voir, s'il parait. Bon. 50 000, ok. Il va nous falloir des proies. Voilà. Bon. On aura deux succès de plus pour le prix d'un. Ce qui fait qu'il nous manquerait encore un succès, on aura déjà la moitié des succès en peu de temps. Bon, CJRX et CJNRX, ils vont retourner dans l'enclos, là. Ils ont fait assez de conneries comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ? 3, il manque d'espace. Ah, il n'y a pas assez de sable encore. Ah, pourquoi tu ne le dis pas, du con. Ah oui, c'est très long, ce Age of Empires 2. C'est le Age of Empires qui a le plus de... Ah, on va pouvoir enfin parler à faire. Ouvrons le parc, San Diego, y'est-on ? Bon, après, une cabrionne, je sais. Nous avons réussi. Ça ne serait pas arrivé sans vous, docteur Malcolm. Euh, je veux que tout le monde sache que je suis contre l'existence de ce parc. Mais c'était le rêve de John Hammond. Retardé, mais pas détruit. Bon. Je suppose qu'on va pouvoir se concentrer sur les visiteurs, non ? Ah, la chaleur se fait becqueter, là. On va commencer par un abri, je pense, vu tous les carnivores. Ah, bon, les compis en masse, ça peut être dangereux, mais c'est surtout les deux gros rex, là. Alors, augmenter la visibilité des dinosaures, les revenus des commerces. Donc, cette fois... Aussi impressionnant que soit le parc, on peut toujours l'améliorer. Surtout en ce qui concerne le confort des visiteurs. Il faut en faire venir plus. Les boissons fraîches sont toujours un succès. Et c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Surveiller les commerces de boissons et l'argent coulera à flot. Au fond, tout le monde vient au parc pour la même raison. Les dinosaures. C'est le seul endroit au monde où on peut en voir. Et c'est ce que les gens veulent. Nous devons donc augmenter la visibilité des dinosaures. On va commencer comme ça. Des chiottes. Voilà. La fille qui parle. Ouais, c'est vrai, il y a un... Ouais, j'ai reconnu aussi. Bon, ça va, je me sens moins seul. Alors, visibilité des dinosaures, 47%. Bon, déjà, on va commencer à améliorer un peu tout ça. Hop. Voilà. Alors là, c'est de la boisson. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Bon, déjà, on va maximiser le pognon. Pas mal. Et là... Donc, les chapeaux sont les meilleurs. Rien qu'une exposition de fossiles ici. Et ça, voilà. Bon. On a ça, on a ça. Je pense que je vais faire un petit hôtel. Je vais créer un premier hôtel ici, tiens. Parfait. Bon, on est déjà à 41 000 dollars de succès ici. Par contre, là, il va falloir... On va commencer à faire des centrales électriques. Pourquoi pas un petit coupé électrogène ici ? Comme ça, on pourra faire plusieurs bâtiments plus tard. Bon, les visiteurs, les dinosaures, ça ne va pas tard d'arriver, je pense. Bon. Déjà, rien que nos deux T-Rex, là, ça va être bien. Voilà. Hop, on va mettre un petit coup d'accélérateur. Ah ! Le sabotage, là, va falloir commencer à faire attention. Donc là, la centrale, on va accélérer un peu la vitesse. Bon, ben, c'est pas mal. La visibilité des dinosaures, déjà, ça, c'est fait. Les 50 visiteurs, c'est bon. Enfin, les 50% de visibilité, c'est OK. Ah, notre générateur va bientôt manquer d'électricité. On pourrait faire un grand hôtel, déjà. Alors, lui, je vais le détruire, mais juste pour faire ceci. Voilà. Logiquement, ça devrait couvrir. Sinon, je ferais une deuxième centrale. Voilà. Bon, j'ai perdu un petit peu de... Ouais, c'est hyper réaliste, ils ont bien bossé là-dessus, la frontière. Oh, il n'y a pas assez de toilettes, vraiment. Je vais en faire des toilettes. Il faut se calmer, les gars. Alors, on va mettre... J'ai vu, 81. Hop. Alors là, on va essayer d'attirer du peuple. Voilà, on va commencer comme ça, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc là, on fait un peu d'argent, ça c'est plutôt une bonne chose. On va rajouter quoi ? Un autre commerce, alors là, c'est light. Boisson. Hop, pas mal du tout, comme ça. Qu'est-ce qui nous manquerait peut-être un peu plus de trucs ? Alors, je vais faire des recherches, tiens, on va se développer un peu le parc. Enfin, infrastructure, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? On va devoir recruter un quatrième scientifique. Hum, ils sont pas top, hein. Il y a que des dinos, il y a plein d'animaux. Alors, il y a d'autres dinos, il n'y a pas que des dinosaures à proprement formé. Ça dépend ce que tu veux dire, dinosaures, il n'y a pas que des terrestres. Il y a aussi des ptéranodondes et tout ça. Et aussi, t'as des dinosaures marins. Le jeu que j'avais fait dimanche dernier, enfin dimanche passé, lui, il était plus complet. Il avait des mammouths, des rhinocéros laineux, mais bon, il était en version bêta. Donc là, ce seront deux jeux différents, clairement. Ah, ça y est, 50 000 dollars, c'est fait. Deux autres dinosaures arrivent et il faut que le parc soit prêt à les accueillir. Il leur faut aussi un emploi adapté et l'assistance nécessaire. Et donc, quel est le nouveau plat au menu, à part nous ? Quelques herbivores, facile à gérer. La gestion de dinosaures n'a rien de facile. Eh, j'ai peut-être un plan, les gars. Et si je foutais les parazos ici, avec les compis, ça pourrait être un bon combo. Les compis tolèrent tout. Par contre, les deux sauropodes, là, où je vais les foutre ? Eh, on pourrait les foutre avec les pachis. Salut, Momon, comment tu vas ? Je pense que je vais foutre les mamanschis aux russes, donc c'est des grands sauropodes, ça je me rappelle. Avec les pachis et les parazos, là-bas. Parce que tout ce qu'il y a de Zorédi, je ne crois pas qu'ils tolèrent. Non, ils n'aiment pas. Donc là, on va faire de l'optimisation, on va dire. Eh, Momon, tu regardes dès qu'il y a deux stars qui sont arrivées. Depuis la fameuse île. Comment tu vas mon CJRX ? Ça gaze ? Ah bah, t'as fait ta star en 93, et maintenant tu te retrouves ici. Eh, vas-y, que je ronfle, et voilà. Et où le deuxième, là ? Ah, il est là. Et là, on a son équivalent, mais version communiste. Bon, il n'est pas rouge, mais c'est pas loin. Il est marrant. Tant d'idées, ça passe. Alors, notre déshébergement, je crois qu'il va nous en falloir un petit peu plus. Pourquoi pas en mettre un ici ? Parfait. Alors, combien va nous rester l'électricité encore ? Bon, ça va, on est large niveau l'électricité. Il y a juste par là que je suis un peu embêté. Ah, distribution de l'électricité alternative débloquée. Bon, je reviens quand même pour les nouveaux scientifiques, parce que j'aimerais bien en avoir un autre avec 10. Le marron, c'était dans l'autre camp, c'est ça. Donc là, je pourrais peut-être dégager au fur et à mesure toutes les centrales électriques. Enfin, pas les centrales électriques, pardon, les générateurs de fioul. Donc là, les parasos vont pas tarder à débarquer chez les compis. Donc, je vais préparer le terrain. Non, mais là, je pense que ça va être bien. Ils sont combien ? Ils sont 5 ? Ok. Alors que je me trompe pas, donc, l'eau. Les compis, c'est ici. Hop, les 5 gusses sont là. Donc là, la petite faiblesse que je pourrais mettre à mon parc à l'heure actuelle, mais bon, ça viendra, c'est que j'ai une équipe à l'autre bout de la terre, quoi. J'aurais peut-être pu me mettre la puissance en centralisation. Voilà. Comment ils vont se sentir ? Il faut voir ce que j'ai comme truc. On va continuer dans les recherches ce qu'il y a des trucs. Alors, les maladies, admettons, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, ok. J'ai pigé. Donc là, il faut que les dinosaures soient malades pour que ça se débloque. Ça, c'est intéressant, mais bon. Au niveau de l'électricité, on peut faire quoi maintenant ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais. Bref. Donc là, on peut rien déverrouiller pour le moment, donc ça, ça arrivera au fur et à mesure. Peut-être commencer par ça, tu vois. Il va me falloir 2 et 1, 3. Je pense que si je vais préparer... Ah, les deux mamans Chisaurus sont arrivés. Je vais les foutre ici avec les Pachis. Tout se passe comme prévu. Du moins, on dirait. Mais Ingen veut plus d'échantillons. Nous allons donc revenir à la paléontologie classique. À la douce époque où la science consistait simplement à déterrer des ossements au lieu de les ramener à la vie. Je connais les conditions, Mme Malford. Il nous faut plus de visiteurs. Bien sûr. Oh, bien sûr. Nous allons ensuite construire un centre des expéditions et envoyer des équipes chercher des échantillons de génomes pour avoir plus d'espèces. Ça se tient, je suppose. Ça devrait améliorer la note du parc et c'est ce qu'il nous faut. Ah oui, c'est très, très ambitieux. Ça nous permettra d'augmenter nos profits. Manque de noix. Vous savez, certaines tendances de l'univers sont tellement évidentes qu'elles défient les lois et les bénéfices sont l'une des plus courantes. C'est à cause de ça que le parc d'origine a échoué. L'orgueil et la cupidité. Nous avons bien noté vos inquiétudes, Dr Malcru. Mais Ingen doit compenser ses pertes et ce parc est un bon moyen de le faire. Parfait. Nous avons appris de nos erreurs. Je crois que ce que vous avez appris, c'est que tel un phénix, Ingen a pu renaître des cendres d'un désastre. Ce qui veut dire que vous pensez pouvoir recommencer. Alors, attends. Pour pouvoir mettre là aussi, comme ça, les compis. Et là, ça sera cool. Par contre, le Maman Shido, j'espère qu'il a... Oh ! Ah, il n'a pas assez d'espace, c'est ça ? Bon, on va lui mettre des feuilles en hauteur. On va essayer de compenser ça comme on peut. Voilà. Ok, on est déjà à deux étoiles, ok. Ah, il faut encore plus d'espace au monsieur. D'accord. Ok, bon, c'est un peu planté, donc on va faire un autre enclos ici. Alors, par contre, il va me falloir donc faire ça. Visibilité. Ah, je suis. C'est parti. Ah, je suis. Ok. ok par contre 8 jours presto et kina en catégorie twitch oups est-ce que je peux changer ça c'est peut-être pour ça que ça dit à l'heure à temps putain les plantes et fait chier alors attendez chêne on va voir je vais faire le test là excusez-moi pour cette petite pause non mais pour le principe monsieur mitrandir donc essayez de refresh les gars s'il vous plaît pour voir si ça a été pris en compte ou pas donc je sens que je vais devoir les emmener là bas c'est bon nickel je suis dégoûté j'aurais pu me mettre les deux ces deux gus là ensemble quoi 359 de note mais vrai ce que ça va régler le problème aussi je sais pas on va essayer donc là on va devoir faire un sens des expéditions si j'ai bien suivi ah je dois faire une recherche il me faut un quatrième scientifique ok bon on va le faire tout de suite pour être tranquille toi tu me plais bien là voilà on a les quatre scientifiques c'est parti je vais foutre le centre des sciences ici comme ça on sera peinard voilà ensuite on va faire nos petites affaires parfait il nous faudra une nouvelle porte bien sûr donc comment je vais faire mon coup je vais foutre de l'eau là je pense voilà et eux ils veulent feuilles en hauteur 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 Bon je pense que là ça devrait être suffisant Enfin je pense Sinon je vais détruire la route Ici la lève vous voyez Et je vais prolonger l'enclos où je peux faire ça Ça me choquerait pas perso après Bon maintenant on va voir pour les fossiles Alors qu'est-ce qu'on peut avoir Du trisset, du strutio Du troton, du parazo Du compi Ah du raptor d'entrée Ouais ça va être chaud Mais bon j'ai peur que les T-rex meurent A un moment et qu'on se retrouve un peu dans le jus Donc il nous faut 5 Bon bon on va y aller On va y aller On va y aller Donc eux ils vont être transportés là-bas Donc là on a une boisson Qu'est-ce qu'il nous manquerait Une autre Une autre galerie ici Enfin un truc de chapeau Mais par contre je sais pas Avec les derniers mis à jour Ils ont vu le système de notation J'ai ce sentiment Alors je sais pas si c'est dit au scénario même Mais quand tu vois que là Ce Pachi a que 47 de notes Avec une demi-étoile Alors Si je suis la logique Pour moi Une demi-étoile c'est 50 points Donc une étoile complète c'est 100 points Donc ça veut dire qu'un dinosaure Qui a 500 notes Il a les 5 étoiles Mais là le T-rex il est large Donc faudrait qu'on vérifie Cette théorie Et j'en suis plutôt content J'avais pas fait remonter le truc Mais je l'avais déjà Je l'avais déjà dit en stream Je suis pour ceux qui se rappelleraient Ah non Même un schizorus Ils sont satisfaits ici Ah oui Ils s'entendent avec beaucoup de trucs Mais par contre Sauf leur Ils détestent les autres sauropodes Par contre Bah je trouve que là C'est vraiment plus réaliste quoi Que c'est en fonction de l'espèce Maintenant Ou du groupe d'années De dinosaures Qu'il y a le truc Bon Déjà Là je vais virer tout ça Euh non Attends Manque de noix au sol Merde J'ai tout rasé J'aurais pas dû Voilà Ils ont aussi revu Les catastrophes dans la théorie Voilà ce qui paraît C'était trop violent quoi Ce qui est logique Bon là on est pas mal Par contre là pour le T-Rex Je vais renforcer la clôture Je pense J'ai l'intérêt à bien y contenter nos T-Rex Alors on a eu nos expéditions Alors qu'est-ce que ça donne On a de belles choses là Par contre on a que 10 slots Justement 4 et 3 7 et 3 10 On va avoir 42% du génome Il va nous faire 3 en recherche Bah toi Et toi Je vais voir pour si je peux faire aussi un Un centre des ressources humaines Tiens il faut faire quoi là Comme ça on pourra augmenter le nombre de scientifiques Dans notre parc Ainsi que Bah la fête qui puisse poser congé surtout Ce qui va être très important Bon Nos deux Rex là On l'air ravis Pour l'instant Eh mais calmez vous les mecs Keep cool Bon On va continuer d'augmenter Ça Je refais au fur et à mesure là Parce que bon Vous vous doutez bien que deux T-Rex Ça peut être compliqué à gérer Quand ils se barrent Ah bah tiens Ah bah tiens C.G. Faut rater d'être menace envers les visiteurs monsieur Non mais dis donc Oh Le centre des ressources humaines était bloqué Ça c'est une excellente nouvelle Je vais le débloquer Je vais le poser ici je pense Voilà Bon là le parc Il démarre bien Tranquillement Pour la première heure Je suis plutôt satisfait On va remettre du fossile Non on va aller rechercher d'autres J'ai une idée Alors on a construit notre centre des ressources là Ah non il est en cours Donc on va accélérer un petit peu la cadence Par contre Ouh je perds en revenu là Comment ça se fait Alors configurons Admettons Ok On va laisser comme ça en attendant Et là ils ont vu la cassette de l'évadile au bout C'est possible aussi au moment Bon déjà là la bonne nouvelle C'est qu'on est en train de remplacer tout petit à petit Là on aura de l'électricité Par contre les 400 000 dollars à générer Il va nous falloir beaucoup plus d'espèces je pense Bon déjà on va accorder un congé Alors attends Est-ce que je peux faire des trucs là Est-ce que je peux démettre des emplacements Alors les trois fois Si l'extrait c'est fait Tu sais quoi On va renvoyer une expédition Pour les raptors Hop On va remettre On va continuer de chercher les raptors Là il nous les faut Ah là on a plus de raptors déjà Ça commence mal Et après on l'enverra en congé comme ça On aura un magnifique mais mortel apport Si vous voyez ce que je veux dire Alors l'électricité là Voilà vite Ah merde je me suis trompé dans le clos C'est pas grave Ah ça il est deux là Ils sont en train de se taper un peu dessus Et au cas où Bon les gars La semaine prochaine Hors sujet Mais j'ai commencé la campagne sur Troye Avec mes menons En légendaire Ce qui sera la dernière campagne Que je serai sur le jeu en stream Comme ça au moment Vous êtes au courant Je pense que je vais la démarrer mardi soir Donc après il y aura des jours Où je pourrai streamer Ou non streamer En fonction des fêtes bien sûr Hop Allez magne Voilà Comment terminer une clôture En peu de temps Qu'avons-nous là Voilà c'est toujours en pause Ok On va accéder un peu tout ça Alors je sais pas pourquoi Je perds de l'argent comme ça Mais bon C'est un peu embêtant Alors Pour les hôtels J'ai combien H à 100% Alors j'ai dû louper un truc Qu'est-ce qui m'a fait baisser comme ça C'est la visibilité Peut-être des Ah il n'y a pas assez d'abri Il me faudrait Oh ouais ok D'accord On va remettre quelques abris Je pense Genre là par exemple Et je vais en mettre un deuxième ici Pour couvrir Peut-être que déjà La note sécurité Si elle remonte Ça va attirer les visiteurs Donc là on a 96% Donc c'est très bien déjà Alors au niveau de mes fossiles Oh On a du beau monde Donc toi on va te mettre en congé Toi on va te mettre en congé On va vous mettre tous en congé On va voir pour deux autres scientifiques Putain Vous Vous mettez pas là Alors Durée d'état de recherche Non La résistance à la contrariette Augmentée de 4 Elle peut avoir son utilité Tu me diras Elle elle est Elle est plus polyvalente Ria Kachap Elle est plus pédale Quand j'ai la potteur Elle me plaît bien Je vais partir sur elle Donc il n'y a pas de niveau 10 ailleurs Non Par contre là j'ai eu de la chance Alors avec elle Elle si je sais qu'il y a un succès Apparemment pour les trois compétences Il faudrait avoir un spécialiste En bien-être à 10 sur 10 En génétique à 10 sur 10 Et en génétique à 10 sur 10 Mais c'est un domaine à chaque fois Vous voyez donc Si on trouve des spécialistes En génétique et logistique On pourrait se faire des succès facilement Donc là je vais retourner Voir dans mon labo Si je peux pas faire des trucs Et aussi des recherches Au niveau des infrastructures Donc là on devrait étendre Les limites du parc A un moment Donc on va y réfléchir Donc là je On va bientôt terminer Cette première c'est partie Donc là nos deux règles C'est en train de bosser Enfin de De faire les stars Par contre je vais voir A quel âge ils ont Tiens Ah ils peuvent vivre 66 Bon on a encore un peu le temps Mais bon Il faudra commencer à prévoir Les remplacer sur le long terme Parce que bon Les compis qui meurent On s'en fout Ça vaut rien quasiment Mais les deux T-Rex là S'ils meurent Ça pourrait faire très mal Donc là on est bientôt À 400 Eh il est 400 000 On les approche Bon Très bien On va faire ça Il me faut 5 en logistique 3 Et 2 font 5 Allez let's go On va faire ça Pour gagner un petit peu Plus de trucs Mais scientifique là Vous allez bosser Pour les fossiles Oh là c'est facile 3 et 3 font 6 Et 3 9 Et 1 font 10 Ce qui fait qu'on aura 14% du génome complémentaire Et il nous faut 3 en génétique Parfait Euh Tout on va te renvoyer En expédition Ah J'ai plus assez de trucs Pour le raptor C'est embêtant ça Le personnel est occupé C'est pour ça Bon j'ai rien dit Bon par contre Par là Je pourrais retirer Le générateur On le voit Il me sert à rien Je pourrais péter Eh je peux péter L'amphi Euh C'est Non On va pas le péter Bon déjà Ça Pour le moment Oui On va récupérer Un peu d'argent Comme ça Mais 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 On verra plus tard Pour son Pour un usage Je pense que je Je voudrais bien Faut une couveuse Juste dans l'amphi Comme ça Tu fais spawner Tes dinosaures Là tu les transfères Dans les différents enclos Je pense que ça peut être Un truc intéressant à faire Ça pour Moi je le vois Je le vois comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Les gens Mais un amphi Des visites Des dinos qui spawnent Et remettre un petit point d'eau Bien sûr Le temps qu'il reste Et ensuite On les transfère Dans les enclos Selon la situation Alors Amélioration De l'efficacité A dû la durée Des congés De 10 Bon on va faire ça On a pas assez De toilettes Dispo C'est ça Ok Bon On va mettre Des toilettes ici Parfait Bon On va s'arrêter là Pour cette première partie Sur Jurassic Park San Diego Sur JWE2 Donc Jurassic World Evolution 2 J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Youtube Des bisous Ciao ciao Sous-titrage FR ?